Salut à tous c'est Dido et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on repart donc toujours sur le let's play de Toupon Campus et on part sur la nouvelle université qui est Poules de l'art. Donc voilà c'est parti. Donc ici c'est une académie de magie qui apparemment est maudite. Donc il s'agit d'infrastructures délabrées, de puissants ennemis et une malédiction. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors petite chose les fonds de départ seront à zéro donc il faudra faire un prêt. Et voici l'intro. Alors ben c'est la première école où on commence avec déjà une infrastructure de base. Donc voilà, l'élu c'est vous. Bienvenue à Poules de l'art où la prophétie a promis aux étudiants en magie de leur fournir un administrateur pour les mener vers une nouvelle ère, prospère et sans histoire. Informations, magie et arts obscurs. Donc on commence avec 20 étudiants. Alors Nefaria Munch, vous devez être la nouvelle recrue. L'élu c'est ça ? Je parie que c'est ce que disent tous vos pires ennemis jurés. Le bâton dans vos roues, la brique dans votre sèche-linge, celle à qui on doit tous les maux de Poules de l'art. Alors qui d'autre que moi prend signe aux étudiants que la vie est difficile et l'école stupide ? Vous, c'est bien ce que je pensais. Alors on va commencer, il va falloir faire un emprunt, c'est ce que je disais, de 100 000. Ben je me demande si je vais pas faire plus. Vous pouvez soulager vos difficultés financières en faisant un emprunt. Enfin oui tout à fait, voilà, des emprunts plus conséquents et donc meilleurs en améliorant votre niveau de campus. Ah donc peut-être qu'on ne saura pas emprunter plus. Mais de toute façon ça va aller parce qu'on va voir un peu ce qu'on a là. Donc on a deux chambres d'étudiants. Donc c'est déjà pas mal pour commencer. Alors là c'est quoi ? Une autre résidence universitaire. Donc en fait il y en a quatre. Une, deux, trois, quatre. Donc c'est pas mal. Une bibliothèque et bien sûr un amphithéâtre. Alors moi ce qui me pose un peu de problème, c'est qu'ils n'ont pas pensé toujours aux toilettes et à la douche. Mais ça qu'importe, on pourra le faire. Donc ce qu'on va faire c'est l'emprunt. Alors l'emprunt, voilà, hop, R1, emprunt. Alors donc un emprunt de 100 000 à 10% par an et on ne sait pas l'augmenter et par mois on remet 4615 pendant deux ans. Donc je pense qu'ici on va rester sur un let's play de deux ans. Et donc on va essayer déjà de rembourser le prêt. Et si on sait faire une étoile, c'est parfait. Sinon tant pis, on verra bien où ça va donner. Alors, vous avez fait un emprunt, il serait tellement dommage voir le campus s'effondrer sous le poids de son poids de remboursement. Quand mes ennemis sont tous si stupides, difficile de ne pas en profiter. Donc pré-requis de campus. Donc il faut un amphithéâtre, une salle d'émotions et un pédagogue en art obscur. Il faut ajouter un amphithéâtre parce qu'apparemment il en faut deux. Donc on va commencer. Même si on a un de base, deux fils, il nous demande d'en reconstruire. Hop, voilà. On vient bien rôder maintenant pour les amphithéâtre. Voilà. Alors, le tableau. On va ajouter des fenêtres. Hop. Alors ici, on ne dit pas s'il faut ajouter des radiateurs. Ah oui, il fait frais ici. Donc des radiateurs, ça me semble indispensable. Est-ce qu'ils en ont ajouté dans les autres pièces ? Oui, tout à fait. Donc ici, c'est une ville, enfin ou une map plutôt, une université plus froide. Voilà. Hop. Alors, pour se désinfecter les mains, mince, il me demande déjà de le retirer. C'est qu'il y a certainement... Ouais, voilà. Une fenêtre derrière. Alors, on peut ajouter une pointe histoire d'augmenter déjà la trait de base. Si j'ai la place. Et je... Oui. J'ai la place. Hop. Non. Il me demande déjà de le retirer. C'est qu'il y a une fenêtre certainement. À ce moment-là, il ne me laisse pas le placer. Voilà. Donc, l'amphithéâtre, c'est fait. La salle des potions, on va la mettre à côté. Donc, elle est tout dans le fond, selon moi. Oui. Effectivement, tout dans le fond. Donc, il faut bien faire la place. Faire attention à gérer son argent. Parce que dans les premières parties, l'argent, ce n'était vraiment pas du tout un problème. Et je sais que j'avais oublié d'y faire attention. Donc, forcément, déjà la dernière partie, ça coinça un peu. La salle des potions doit être immense. Parce que c'est du 6 par 6. Donc, je vais plutôt la faire par ici. Est-ce que là, on a 6 ? Non. Après, je peux bouger l'entrée qui est là. Je peux même la retirer. Ou l'ajouter là. Non, il y a une fenêtre qui coince. La fenêtre, ce n'est pas trop grave. On peut la mettre là. Et alors, ceci, ça peut aller sur le côté. Mais même sur le côté, je ne suis pas sûre que... Ah mince, elle a retiré. En fait, il faut que ça fasse du 6 par 6. Hop. Non, je suis bonne pour tout recommencer. Voilà. Voilà. Hop, on valide. Ce que je n'ai pas fait tout à l'heure. Et donc, maintenant, on va voir si ça fait bien 6. Alors, hop. Non, ça fait 5. Mais je peux le reprendre de là. Ouais. Et là, ça va faire 6. Par 6. Voilà. Hop. Un autre carré. Et on y est. Donc, on peut mettre la porte ici. C'est assez immense. Voilà. Le chaudron bien au milieu. Alors, on va toujours ajouter des fenêtres. Ouais. C'est plus facile de regarder de l'extérieur pour voir où elles sont déjà placées. Voilà. Parce que les fenêtres apparemment attirent aussi un peu, enfin, augmentent un peu l'attrait. Alors, une table à cartes. Euh... Oui, éventuellement. Des livres. Les livres servent à quoi ? À rien, à mon avis. Il ne peut même pas augmenter l'attrait. Donc, ce que je vais faire, c'est mettre des radiateurs. Si les pauvres meurent de froid dès le départ. Voilà. Deux radiateurs. Une plante pour la déco. Et on peut mettre des tableaux un peu anciens. Non. Il y a une fenêtre. Voilà. C'est fait. Donc, un pédagogue en art obscur. Art obscur. Et alors, le chapeau, c'est quoi ? C'est la magie. Voilà. Hop. C'est parti. Vas-y, ma grande. Et alors, on peut commencer la première année universitaire. Voilà. C'est parti pour la première année. Donc, il nous reste encore un fond de plus ou moins 55 000. C'est bon. J'ai vu l'avenir et le vôtre est couvert par une pluie de flammes. C'est dommage, mais je ne me trompe jamais. Et c'est moi-même qui ai lancé le sort. Amusez-vous bien. Alors, une tempête de météores. Pensez à moi lorsqu'il pleuvra du feu. Subissez bien. Oui, donc, le campus a été maudit. On nous signale déjà des pluies de météorites dans le secteur. Ok. Donc. Bon, on va faire les toilettes pour le coup. Ah oui, effectivement. Oh, ça tremble. Bon, bah alors là, je rentrerai. Voilà. Donc. La vie sur le campus peut se révéler difficile, surtout si vous êtes la cible d'un magicien maléfique, mais certaines difficultés ont juste besoin d'une oreille attentive et d'une bonne chaise. Construisez une salle de soutien aux étudiants et recrutez un assistant qualifié en soutien. Euh... Oui. On va le faire tout de suite, mais d'abord les toilettes, ça me semble prioritaire. Hop. Voilà. Et alors aussi le concierge qui va avec les toilettes. Voilà. Un petit radiateur, ça peut sans pas, pour pas se geler quand on fait pipi. Alors, est-ce qu'il y avait une fenêtre là? Non. Donc, j'en ajoute une. Une petite déco. Alors, les cubes loches, poster de téléphone répondait à l'appel de la nature. Oh, je vais débloquer. Hop. Voilà. Voilà. Ça fait de la déco. Une poubelle. Et des séchemins. Voilà. On va en prendre un, deux. Un deuxième. Et un désinfectant si j'ai la place. Un distributeur, non. Pas la place. Ah, voilà. Comme ça. Voilà. Maintenant, les douches. La salle d'eau. Je cherchais le mot douche, mais non. C'est la salle d'eau. Voilà. Après, c'est parti, je cherche encore le mauvais mot, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, toujours une poubelle. Et alors, un bon radiateur. La déco. Et c'est quoi ce radiateur ? Un grand radiateur. Un peu corsé. Et lui, il coûte combien ? 50 cubes loches. Oui, on va attendre un peu. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que j'ai la place pour une plante ? Après, je sais pas si une plante dans les douches, c'est l'idéal. Mais bon. Voilà. Hop. Super. Donc, construisez un soutien aux étudiants. C'est parti. Alors. Soutiens aux étudiants. Ah, elle est là, elle est là, elle est là, ici. Voilà. Donc, ça doit être du 3 par 3. Voilà. Elle est un peu plus grande que ce qu'il demande, mais c'est pas grave. Donc, soutiens aux étudiants. Ah oui. S'il faudrait dans cette salle faire un grand feu ouvert, ça peut être très pratique. C'est très joli. Une petite table de soutien. Un paysage bleu. Voilà. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Ah, voilà le feu. Ouais, mais alors le problème, c'est que c'est 100 cubes loches. Oh oui. Oh oui, c'est trop beau. Il faut absolument le débloquer. Non, c'est certainement une fenêtre derrière. Oh non, j'ai la retirer, c'est pas possible. Voilà. Pas grave. Voilà. Il fallait absolument le feu ouvert. Alors, hop. Du coup, ça donne... On peut en avoir qu'un ? Oh non. C'est certainement moyen d'en avoir un deuxième. Voilà. Hop. Ah oui, l'élément déjà placé, on peut en avoir qu'un. Dommage. Du coup, je vais remettre une petite table ici dans le coin. Le radiateur, oui, c'est nécessaire, malgré le feu ouvert. Voilà. Et euh... Alors, la lampe est encore bloquée, donc ce sera une plante. Voilà. Voilà, c'est plutôt sympa. Donc, une assistante est nécessaire. On va aller la chercher tout de suite. Alors, ça, c'est une assistante en marketing. Et nécessaire pour résoudre les problèmes de soutien. Voilà. C'est bon. Alors, résolver un problème de soutien. Voilà, je crois que ça, ça va se faire automatiquement. Ce qu'on peut faire en attendant, c'est déjà proposer des distributeurs aux étudiants. Alors, ici, j'aurai peut-être la place pour mettre une autre salle. Donc, je ne vais pas bloquer tout. Je vais mettre les distributeurs ici. Voilà. Et peut-être même mettre des radiateurs également ici dans les couloirs. Voilà. On sent qu'on rentre. Voilà. Alors, c'est quoi sans la colonne de sa communauté ? Elle était débloquée, la colonne. Et je sais que dans l'autre bâtiment, il y en avait. Et elles servent à quoi, les colonnes ? Ah, rien. OK. Donc, on va quand même mettre des bancs. Et alors, priorité, engager un concierge également. Voilà. Donc, avant ça, un distributeur d'eau et des poubelles. Voilà. Voilà. Donc, le concierge. Pédagogue, assistant, concierge. On va prendre le moins cher comme on est un peu juste. Un brin de folie. Les magiciens ont un tempérament de feu. Vous ne pouviez pas le savoir. Il est tentant de faire le mal quand on a des pouvoirs magiques et que le monde, enfin... Vous savez ce que c'est. Ouais. OK. Alors, voilà. On a enfin les prérequis pour la première étoile. Donc, le niveau de campus doit atteindre 15. Le taux de confort moyen, 85. Thermique. Taux moyen, confort thermique. Et alors, la note B+. Remboursez votre emprunt. Donc, ça, c'est bon. Et soignez trois problèmes médicaux. OK. On va essayer d'arriver le plus vite à ça. Alors, j'ai du courrier. Poster de saur ancien. Oui, on va le débloquer. Alors, on pourra le mettre dans les chambres étudiantes. Voilà. Un. On peut même en mettre un deuxième. Voilà. C'est bon. Alors, l'autre courrier relevé de l'année. OK. Poster de chauve-souris. Voyons. Hop. On va en mettre un ici. Et un dans l'autre chambre. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire pour améliorer les notes, c'est forcément faire un centre de formation pour les professeurs. Alors, la salle de formation, la voilà. Donc, c'est du 4x4. Je n'aurais pas assez d'office en 3. Et de l'autre côté, je vais le bouger. Comme ça. Et la poubelle aussi. Comme ça, je peux faire la salle ici. Non. Ça, c'est la salle de repos. Salle de formation. 4x4. Voilà. Hop. Alors, le radiateur. On va même en mettre 2. Comme ça, on est sûr de réussir le défi avec le tout moyen confort thermique. Une petite plante pour le décor. Une poubelle, c'est toujours important. Voilà. Et que pourrait-on mettre d'autre ? Une fenêtre. Ouais. Il y en avait déjà 2, donc ça suffit. Voilà. Il n'y a plus qu'à les envoyer en formation. Donc, principalement les pédagogues, dans un premier temps. Alors, art obscur. Voilà. Et magie niveau 4. Euh, oui. Ouais. Niveau de formation 3. Salle de formation. Ouais. Je crois que l'école, enfin le campus n'est pas assez haut que pour pouvoir la former autant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la former aux arts obscurs. Voilà. Et tant qu'on y est, le concierge peut apprendre également la maintenance. Voilà. Alors, soigner 3 problèmes médicaux. Donc, ça sous-entend de faire une infirmerie. Ah oui. Ah, voilà. Les bénéfices mensuels, ça fait pas de mal. Parce que l'infirmerie, c'est déjà 25 000 de base. Donc, c'est du 3 par 3. Euh, oui. Ça va être trop petit ici. Et là, est-ce que je sais faire du 3 ? Oui, je sais. Mais alors, je vais bouger un tout petit peu ici la porte d'entrée. Voilà. Alors, donc, on va faire l'infirmerie. Elle sera un peu plus grande, mais enfin voilà. Voilà, la malédiction sur nous. Voilà. Donc, il faut surtout pas oublier les radiateurs. La poubelle, le gel hydroalcoolique. Le radiateur. Je pense qu'on va même en mettre deux. Histoire d'être sûr de bien avancer. Hop. On peut même en mettre à l'extérieur. Comme ça, il fait bien, bien chaud dans les couloirs. Et pourtant, mon confort thermique. Ah oui, non. Il est à 83, donc c'est nickel. Voilà. Et l'infirmerie, c'est bon. Il n'y a plus qu'à engager une assistante ou un assistant infirmière ou infirmière. Alors, Alexa Pike, la voilà. Donc, le campus est déjà niveau 7. C'est pas trop mal. On avance. Alors, il m'a manqué un assistant dans la bibliothèque. Ce que je vais faire, c'est reprendre un concierge. Parce que je pense que ça devient quand même assez grand. Il manque des assistants. Il manque des assistants. Après, s'ils sont en formation, forcément, ils ne savent pas être partout. Voilà. J'ai engagé des assistants. Ça ne coûte rien. Voilà. Trouve du boulot là où tu veux. Alors, deux envahisseurs. Invasion des néfastos. Pour ça, pour les virer, il faudrait augmenter la capacité qu'ont les concierges à être capacité défensive. Bon, on va voir un peu. Alors, accomplissez 5 objectifs personnels de magicien. Ça, c'est fait. Alors, un banc de parc. Oui. On va l'ajouter. Alors, pourtant, il fait très sauf. Donc, je ne sais pas ce qu'ils vont aller faire. Mais voilà. Alors, une statue de l'amour. Bon, bah oui, écoute. Oui. On va la mettre bien ici au centre. Et relevé de mai 1 et 1. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il a lui ? Ah oui. Il attend pour entrer en cours. C'est fou comme le confort thermique a vite baissé. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas contents les étudiants ? Alors, si j'ai de la place, peut-être faire un syndicat des étudiants. Voilà. On peut le faire ici. Ouh, ça brûle là. Voilà. Ah, ça va être un poil petit. Ouais. Du coup, je ne sais pas quoi faire. Et là, si on la pousse un peu vers là la porte, oui. Et là, ça nous laisse de la place pour faire d'autres pièces. Voilà. Donc, on a de nouveau du courrier à un syndicat des étudiants. Oui, c'est ce que je faisais. Et donc, c'est une pièce de 3 sur 4. On l'a. Alors, un bar. Des petites tables. Je vais en mettre deux. Je vais aller chercher leur radiateur qui est là. Le mettre ici. Ah, des filles ici. What a suggestion ? Ok. Alors, un jukebox. Une petite piste de danse pour les fêtes. L'adiateur. Non, je suis allée trop vite. Voilà. Ça va, il n'a pas l'air de faire trop froid. Voilà. Donc, il va manquer également un assistant. Mais ça, je pense que l'assistant que j'avais engagé en plus tout à l'heure, s'en est chargé. Par contre, le concierge, il a du boulot. Alors, au niveau des formations. Les pédagogues. Le concierge d'office, on va le mettre en maintenance niveau 3. Ah, et j'avais dit aussi que mince. Je voulais qu'il soit en sécurité aussi. Pour qu'il puisse repousser les envahisseurs. Alors, les assistants premiers soins à niveau 3, c'est pas du luxe. Et je vais engager un autre concierge. Ah, et la première année est déjà terminée. Alors, pas mal. J'ai qu'un échec. Et le résultat d'examen moyen continue à son 19. Ok. Voilà. Alors, il envisage d'un moment donné à cause de la fatigue, de l'ennui, de la tête de citrouille. Ouais, bon. Du coup, l'ennui, j'ai construit un syndicat des étudiants. La fatigue, il y a 4 chambres d'étudiants. Donc, ça me paraît amplement suffisant. Donc, voilà, je ne sais pas pourquoi. Donc, j'allais engager un concierge. Voilà. Lui, il est spécialisé en sécurité. Sauf qu'on va le mettre de l'autre côté. Voilà. Alors, prérequis de campus. Une salle des potions en plus. Une salle des sorts. Un autre pédagogue. Deux autres pédagogues en art obscur. Et deux autres en magie. Voilà. Le campus augmenté au niveau 8. Alors, le rapport d'invasion. Forcément, il y en a deux qui sont échappés. Et le match bidoche rapport avec un 7 sur 10 total décerné par Bungle Review. Ok, c'est pas mal. Donc, si on veut pouvoir s'occuper des prérequis pour l'année, la deuxième année, il va falloir augmenter le terrain. Et donc, où peut-on aller ? Oh, là, ça me semble pas mal. Juste à côté. Mais alors, le problème, c'est combien ça va coûter ? Il y a à côté, oui. Hop. Oui, du coup, je l'ai acheté sans le vouloir. Voilà. Ça, c'est fait. Moi, je suis tranquille. Par contre, j'ai plus énormément d'argent. J'ai plus que du mythe, du coup. Je ne sais pas si je vais savoir faire la salle des potions. La salle des sorts et engager quatre pédagogues. On va essayer. Surtout que je dois construire le bâtiment de campus. On ne va pas en faire un trop grand. Ça, c'est immense. Trop cher pour vous. Voilà. Est-ce que je vais savoir payer la porte ? Oui. Voilà. Alors, non, on ne va pas supprimer la salle. On va attendre. Voilà. Donc, salle des potions, 28 jours. Voilà, déjà cinq. Les pédagogues, on peut les employer. Et deux, un. Ah, peut-être refaire un prêt. Déjà, mettre le jeu sur pause. Et alors, revoir pour refaire un prêt. Parce que sinon, je pense que la partie sera perdue. Aperçu du campus. Ils étaient où les prêts ? Ici, emprunt. Alors, un emprunt 50 000. Et... Bon, je pense qu'on va aller sur 250 000. Oui. Contracté par mois pendant 36 mois. Oui. Pas le choix. Voilà. Donc, maintenant, on est un peu plus large. On va construire ici le bâtiment. Donc, bâtiment de campus. Alors, pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? Ah oui. Il faut peut-être le coller. Voilà. Du coup, ici, je ne vois plus rien. Pourquoi c'est rouge ? Je ne sais pas pourquoi ça fait rouge ici, du coup. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est ça. Hop. Voilà. C'est encore plus simple. Voilà. On va le valider. Comme ça, on va y voir plus clair. Je pense aussi qu'on va l'augmenter par derrière. Comme ça, on est sûr d'avoir pas mal de place. 16 000. On le valide. Comme ça, ça se construit. Construis-toi. Voilà. Alors, la salle des potions. Voilà. Super, c'est fait. Alors, je vais le mettre sur pause pour être sûr que ça ne se décompte pas. Donc, on va faire une salle des potions. Oui, il était tout dans le fond, la salle des potions, forcément. Alors, la salle des potions, ça doit être du 6 par 6. Ouais. Voilà. On va mettre la porte là. Et voilà. Alors, on va mettre mon radiateur. Les piles de bouquins. Et on décore un peu la pièce. On va faire un zoom. Alors, ici, on mettait des carreaux. Alors, est-ce qu'il y en a déjà à l'arrière ? Non, il n'y a rien du tout. Voilà. Et on va mettre deux ici. La salle des potions, ça, c'est fait. Une salle des sorts. On peut la mettre sur le côté également. La salle des sorts, c'est aussi du 6 par 6. 1, 2, 3. Là, on a combien ? On est à 8. C'est ça, rien de la faire trop grande. Bah, voilà. Si on va la faire trop grande, parce que sinon, ça ne va ressembler à rien. On va avoir des trous. Voilà. Alors, que peut-on rajouter ? Les radiateurs d'office pour être sûr. La salle est immense, donc beaucoup de radiateurs. Je vais même en rajouter un dans la pièce à côté pour être sûre également. Et, euh... Des fenêtres. Voilà. Du gel hydroalcoolique. Une plante. Ça va d'augmenter aussi au maximum le niveau d'attrait. Ah, il y a plein de choses à débloquer ici. Mais il faut plein de cul d'hoche. Et j'en ai pas plein. Ah, c'est joli ça. Les anciens. Oh, j'ai même en mettre un à l'extérieur. Ah ouais, non, on ne peut pas. Les anciens professeurs. Voilà. Alors, la salle des sorts, ça c'est fait. Donc, pédagogue en magie et pédagogue en arts obscurs. Alors, arts obscurs. Le voilà. Imagine. Le voilà. Et il m'en faut encore un en arts obscurs. Et voilà le dernier. Hop. Et voilà le dernier. Hop. 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 Alors, forcément, le confort thermique a diminué, parce que je n'ai pas mis de radiateur dans les couloirs. de choses qu'on va rectifier là c'est vraiment chauffer des grandes pièces pour dire de les chauffer mais au pire on sait les bouger après voilà ça je me demande si on ne sait pas mettre des petits bras zéro à l'extérieur oui voilà comme là où il y avait les chevaliers moi ils ont moins froid même à l'extérieur ce que je peux faire également c'est mettre des radiateurs ici dans les couloirs ça sert à rien d'en mettre de trop sinon il va avoir trop chaud et là le confort thermique va diminuer et c'est pas du tout ce qu'on souhaite super voilà donc l'emprunt la note de b plus sur le campus et le niveau de campus alors soit table de salle à manger oui je pense que c'est dans le sein de cas des étudiants qu'on peut rajouter la salle la table et où la salle voilà par contre il ya beaucoup de déchets ce que je peux faire c'est la vendre et rajouter la table demandée et engager une assistante tant que je suis là on peut proposer une petite fête l'assistant alors oui voilà alors souhait par terre de fleurs on va les placer ça leur fait plaisir alors souhait un foyer étudiant oui j'ai la place dans l'autre partie donc le foyer étudiant c'est du 3 par 3 j'aurais clairement la place pour le mettre ici maman long montant je vais reprendre je vais laisser là quitte à le rechanger après alors on peut ajouter une table dans le coin une seconde la fenêtre la place on peut ajouter des petits tapis de sol ça peut être sympa ça va remonter l'attrait je veux savoir en mettre qu'un pourquoi pas une petite déco et alors frigo frigo et j'ai alors ai-je la place pour une autre déco que je vais mettre devant peut-être ça j'ai la place voilà donc ça c'est fait alors peut-être replacer un radiateur ici on va mettre un sur le côté voilà et alors placer des distributeurs distributeurs de peur et un ici voilà donc j'y suis je vais aller dans l'autre bâtiment parce qu'il me semble qu'il n'y en a pas non plus par contre la note a baissé je suis assez plus c j'étais à b avant ce qu'il va falloir c'est augmenter la qualification des enseignants à mon avis voilà donc je vais mettre une poubelle une fontaine à eau on peut même un peu décorer le passage histoire d'être sûr de pas avoir de soucis avec des jeux cadres et voilà le campus est de niveau 10 déjà bon je vais continuer ça mais avant je vais vite aller voir si les enseignants sont bien en formation formation du personnel pédagogue donc art obscur niveau 1 c'est primordial de l'augmenter au niveau 2 magie niveau 1 primordial de l'augmenter au niveau 2 donc il est en formation dominique un beurre magie niveau 2 et orlague eggman aussi absolument l'augmenter rapidement donc ici il manque un assistant ou une assistante dans l'infirmerie je n'en ai pas c'est pas grave on va prendre n'importe qui et on va les placer ben non on ne peut pas vu qu'il n'a pas la formation donc j'espère qu'ils vont changer alors dans personnel alors personnel je sais très certainement les envoyer là où j'ai envie de les envoyer envoyer en pause former du personnel lui par exemple travailler à l'infirmerie donc il y a bien quelqu'un qui travaille à l'infirmerie de toute façon ça se fait effectivement plus ou moins automatiquement donc ici je vais rajouter des bancs des bancs et des poubelles et je pense que je vais reprendre un concierge supplémentaire je pense qu'il faut deux fils un concierge par bâtiment vert si pas plus si pas au moins deux bon idéalement j'aurais préféré qu'ils puissent s'occuper de la maintenance mais bon voilà voilà donc étoile ça avance alors je pense qu'organiser une petite fête ça peut être sympa également ça fait longtemps voilà les godillots oui ah j'ai pas celui-là alors oui il faut une scène une scène des sous-chefs pareil donc ce sera simplement une petite fête alors souhait porte-ballet on peut en avoir un j'ai pas 25 toches un box informatique dans la bibliothèque oui je crois qu'il y a de la place dans la bibliothèque voilà alors digital pour prêt j'ai planté des graines l'autre jour mais on dirait que ça va mettre une éternité et si on essayait ça en attendant oui pas de problème voilà on va en mettre un peu partout c'est joli voilà alors relevé novembre de la deuxième année je suis toujours en négatif placer des tulipes oui s'ils volent ça leur fait plaisir pour moi ils sont très mal placés voilà alors la fête au foyer étudiant je peux en reconfigurer une néfaste nuisible néfariamon je pense je pense que nous ne sommes pas de taille contre ses fidèles néfastos débarrassez-vous de un en un envahisseur normalement ça peut être possible vu que les concierges sont augmentés en défense la note de b ce que je peux faire pour l'enmonter c'est en construisant des salles de tutorat alors je vais en construire salle d'eau ce que je peux faire aussi c'est une salle pour les enseignants se reposer donc on va faire une première salle de tutorat ici voilà alors est-ce qu'il faut mettre des fenêtres il y a déjà une autre fenêtre à mon avis de l'autre côté voilà et de une je vais directement créer une deuxième comme ça je suis sûre que c'est fait je n'ai pas vu zut alors salle de tutorat en voilà une deuxième hop je pense qu'on peut même dupliquer la salle qui est déjà faite ça irait même plus vite parce qu'en soit c'est jamais que la même salle que je vais réaliser voilà on peut la faire d'une autre façon mais collision avec le bureau non voilà on va faire une petite fenêtre ici sur la place non il n'y a pas la place sinon comme ça il pourrait voir de l'extérieur si c'est occupé ou non on peut même rajouter une plante ici aussi la traite toujours la traite voilà euh voilà la deuxième salle est faite ah oui il manque le tableau voilà c'est fait c'est fait recruter des pédagogues et un pédagogue en a obscur bon il y en avait déjà un je vais le mettre là alors souhait stand à légumes je n'ai pas l'écudoche un porte balai euh oui mais je ne sais pas où on le met c'est dehors alors euh oui on peut on mettra un à l'entrée à chaque fois voilà voilà alors défi réussi néfastos invaincu il en reste encore 3 donc on a retrouvé la note de b c'est déjà ça relevé de la neige journée porte ouverte de magie ok ça nous rapportait un peu de fond c'est pas plus mal et alors niveau kudosche ben je n'en ai plus donc je ne sais pas faire le reste des missions je peux toujours rajouter également des toilettes voilà voilà et alors j'avais dit que j'allais également essayer de faire une salle pour le personnel salle de repos un endroit où se cacher des étudiants oui c'est total fait ça voilà alors on va mettre la porte là on va récupérer le radiateur on va le laisser oups non pas la salle c'est le radiateur voilà on va le mettre là on va rajouter un autre divan une petite lampe une petite lampe et une petite table voilà je pense qu'ils sont bien tranquilles est-ce que j'ai la place pour mettre une plante non voilà voilà alors je vais aller voir où en sont les formations voilà donc les formations des pédagogues ça prend un ton fou ces formations on est passé de C plus à B de nouveau on est redescendu niveau de campus on est à 11 alors rapport d'invasion plus 10 000 parfait soit posté poster de sort secondaire alors on peut en placer un oui ici il y a de la place voilà alors relevé de mars on est toujours en déficit et deux candidats pour la magie pour les journées portes ouvertes et pour le reste je n'ai toujours pas assez de kudos donc on nous renvoie une tempête de météore ok bénéfices mensuels moins 11 334 voilà on est toujours en déficit mais bon on rembourse le prêt petit à petit donc ça va la note elle augmente donc j'attends que les les pédagogues soient revenus de formation ça va aller le confort moyen le temps que les radiateurs sont là c'est bon et le niveau de campus il va augmenter tout doucement de toute façon au fur et à mesure qu'on est enfin qu'on étend le campus le niveau augmente donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo on a bien fait le tour on a vu un peu à quoi ça ressemblait un peu à quoi ressemblaient les nouveaux cours je trouve qu'il n'y a rien d'innovant par rapport aux autres si ce n'est la dénomination donc voilà mais c'est sympa on continue et voilà n'hésitez pas si vous avez aimé la vidéo à mettre un petit pouce bleu à commenter j'y répondrai toujours et à vous abonner salut salut c'est parti